Salut Youtube, ici Mekado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire en empirant KO x10. Devinez quoi ? On tape du scaven, mais avec Raoul Gillette, avec une vraie armée. Et ça c'est bon. Raoul il est vénère. Je sais que par exemple j'ai appris, alors du coup je vous catapulte un peu Youtube, en ce moment je fais Mechanicus, ça sera pas sur Youtube, je mettrai que des nouveautés maintenant vraiment sur Youtube, plutôt que de mettre les jeux potentiellement qui sont déjà passés. Parce que je pense que pour toucher un public côté Youtube, des fois faut, sauf par exemple Total War où on veut voir les campagnes, comment ça se passe, c'est souvent les nouveautés qui marchent. Les petits jeux, il y a des redécouvertes, des jeux moins connus qui peuvent intéresser les gens, mais sinon c'est plutôt les nouveautés. Et donc du coup dans Mechanicus, j'ai appris que, à partir d'un certain rang, chez les techno-prêtres, ils inhibaient complètement leurs sentiments. Ils mettaient ça de côté. Alors c'est marrant, c'est que dans leurs discussions, le mec il est en train de te dire, plutôt que d'avoir la sensation en mode, le mec, lui il va te dire, sensation, énervement, oppression, choix final, décision, inhibition totale du sentiment. Parce que le mec il doit prendre une décision dans son vaisseau de, oh il faut aller casser la gueule plus loin, mais du coup ça va nécessiter un sacrifice de pas mal d'hommes, enfin bon. Et je sais pas si les Space Marines ils sont dans cet état là, je sais que normalement il y a au moins déjà une cohorte qui la peur ne les atteint pas, et je crois qu'en fait non c'est tous les Space Marines. Parce que dans, enfin, moi je parle sans vraiment connaître le lore, mais dans ce que je sais dans par exemple Battlefleet, Battlefleet gothique, quand tu joues la flotte Space Marine, le moral tu t'en bats, voilà. Ils ont pas peur, ils ne fuient pas, ils vont rester, en fait c'est, ils ont pas de morale quoi, y'a pas cet effet moral chez eux. Donc quand tu joues les tyranniques par exemple, bah t'as faiblesse, ça va être les Space Marines par exemple, parce que tu vas pas pouvoir jouer au moral, comparé aux impériaux que tu peux atteindre peut-être assez facilement, surtout, bah c'est bizarre parce que la Mécanicus par contre, ça me donne envie d'en faire aussi. Ce jeu à chaque fois que j'en parle j'ai envie d'en faire, mais j'en fais jamais. Bravo. Bravo, bravo. Est-ce que ça, ça se déplace plus vite qu'un Skaven ? Ça c'est pour anticiper les Skaven qui se ramèneront dans la zone et ça c'est Raoul qui va se mettre d'un côté et qui normalement a la bannière enflammée, si je me trompe pas. Ah non, je vais peut-être pas équiper encore. Non, j'ai oublié de l'équiper parce que c'était l'ancien Raoul. Ouais, non, on clone les Raoul dans cette campagne. J'y tiens beaucoup à mon Raoul, Gillette. C'est un conditionnement mental ? Ouais, donc c'est pas un choix d'inhibition, c'est vraiment un conditionnement ? Ok. Voilà, on a pris, exprès, deux Raids Guards. pour charger. Aussi simple que ça. Pogadiers ! Huntsman ! Ok ! Bah ça marche pas beaucoup quand même hein. Allez, signe de faiblesse s'il te plaît. On est pas encore réveillés hein. On est pas encore là ! Prés iyi ! địaillir ! Quartat ! Knights ! À t'en t'en! On est pas, nous c'est pas court. On a la Gatling On a ça c'est bon On essaie de voir si elle est assez efficace Mais je pense qu'elle doit être efficace quand même Mais c'est pas non plus Non toi ça sert à rien de tirer là dessus Par contre ce qui est bien c'est que On a quand même une armée assez mobile Parce que même notre artillerie finalement a un déplacement correct Est capable de se replacer rapidement en fonction du besoin Allez on va se continuer On va tenter de charger tout ce qu'il faut On a ce côté anti large quand même Ça c'est cool Allez on l'a entouré avec tout ce qu'il faut le machin là On va même lui remettre une pouce s'il veut Voilà Je ne sais plus ce que j'attaquais mais dans tous les cas c'est fait Donc on va essayer de paier la Rex Ward au maximum On va essayer de faire quelque chose avec cette armée J'aime bien parce qu'elle est extrêmement mobile Les chasseurs ils sont capables de courir après une unité et de l'achever Parce qu'ils tirent en déplacement Mais mon artillerie a un mouvement quand même de 50 en vitesse Donc elle se replace rapidement Ça sera juste à moi de mieux gérer mon armée Salut Igor Salut Razor Ok Bruce Pyle Bon courage du coup pour le boulot Vous voyez les archers font quand même le taf La Rex Ward fera le taf contre les scaven je pense Mes mortiers aussi Mes canons En fait ils sont vraiment là à la base pour aller chercher de l'artillerie en face C'est juste ça eux Je leur demande pas d'aller chercher autre chose que ça Voir des grosses bébêtes Et encore à ce moment là contre les scaven j'ai les chasseurs Les chasseurs vu que l'abomination par exemple où les Raog n'ont pas d'armure Très peu de mémoire Il y a les ratasphères à la limite c'est casse cool mais What ? Vous avez vu ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a fait un virage dans l'eau Elle a coulé Allez toi c'est parti pour ta cheveux aussi Ah je me rappelle On est reparti récupérer ce carogne Qu'on voulait nous enlever Mais c'est bon Ça va être réglé tout ça Donc Raoul et Voltmar ensemble vont capturer ce carogne Enfin capturer, détruire ce carogne On va la détruire, on va s'attaquer un peu au pirate de Sartosa Parce que Miragliano on dira jamais non Même le petit porc Sartosa on veut bien le récupérer Fini la liberté de Sartosa D'ailleurs je me demande Parce que c'est marrant l'histoire de Sartosa C'est que c'est reconnu quand même comme une C'est un peu Tortuga dans l'idée L'histoire de Sartosa c'est un peu Une ville Une ville d'hommes libres Sauf quand je vois du coup Le pacte D'Aranessa Je me demande vraiment Si il y a cet effet de liberté réelle Ou si maintenant C'est un zombie tous les Tous les deux mètres Ou alors est-ce que vraiment Il y a des gens qui vivent libre Comme dans son histoire Ouais parfait Mais c'est pas très accueillant quand même Comme défense pour Sartosa D'avoir un écroflex Par exemple C'est pas une machine avec qui tu peux discuter On t'a mis une discussion je crois Et désolé si on a entendu un petit reflux C'est vrai que ça De quoi Jeannot ? Allez petite tête enflammée là-dedans On va vite les calmer Je vais y aller Réveillez Réveillez Ne pas s'enchaîner Prends le terrain Heading up I am a pyromancer Yes my lord The empire endures Taking position On détruit ça parce que c'est Plus dangereux que la plupart Ce qu'on a dans l'armée Les élus bris Se tirent un jour ou pas ? Par curiosité Il doit pas être frais quand même Quand tu te prends un coup de canon Malfou dans la gueule Annuler Non Trop tard Je sais pas comment on peut annuler Si jamais c'est possible Merde j'ai deux coups qui sont partis là-bas Normalement vous êtes en mode garde Normalement vous êtes en mode garde Accusé Accusé Tu vas prendre cher toi Achève-le 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 Je confirme il est mort Pro de barbary Pro de barbary Je m'excuse Flagellence Flagellence No lingering Very well In the name of Sigma Faith is my shield Salut dragon Flagellence 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 Feu ! Ah bah immobiliser et se prendre un 1827 perce à armure. Ah t'es généralement pas très frais. Ah deux canons comme ça en purification. Écoutez. Vu ce qu'il a pris on lui a quand même laissé sa chance après d'aller au paradis de Sigmar si je puis dire. Parce qu'on lui a dit non mais t'as pris très cher quand même. Voltmar m'a dit qu'il s'excusait. Mais bon. Après t'es un scabon hein. C'est toi aussi là. Toi qui fout la merde. Mais bon. Profites-en. Ah 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 ah. Oh 120 ! Eh. Les âmes en lambeau. Wow. Drôle de nom d'ailleurs. Euh ouais on va se mettre là. En mode campement. Raoul arrive. Raoul arrive. D'ailleurs pourquoi je n'ai pas de régen ici ? Je ne sais pas. J'ai un malus de régen. Ah ouais genre prisonnier pardonné. C'est vraiment ça qui m'a enlevé un... Non. Mais non. Putain j'ai un boost et tout. Je ne comprends pas. Oh si j'ai de la chance Raoul. Ça se trouve Raoul tu vas devoir repartir en arrière. C'est emmerdant je comprends mais ce n'est pas mon choix. C'est comme ça. Donc ici c'est bon on gagne 9000 c'est quand même bien. Je rappelle on a le chaos qui arrive. Je ne sais même pas si... Je crois que j'ai fait ma petite phrase habituelle au départ mais... Je vais marshaler les hommes. On essaye de monter tout ce qu'on peut avant que ça parte en vrille. On va juste commencer. Et alors attendez normalement on a une autre armée. L'empereur, 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 l'empereur. Ah voilà ça y est là il commence à courir il se dit oh les gars ça pue. Là il va juste courir en mode cassez-vous. Ça se comprend. Et c'est là qu'il faut se dépêcher de monter tout ça très vite. C'est cool. Je dois faire quoi ici ? Rien d'autre. Je peux monter ça à fond. Ouais. Là j'ai déjà un plus 5 c'est déjà pas mal. On va regarder s'il n'y a pas des murs parce que là il faut monter tous les murs. C'est notre priorité. Le poste de pierre s'il se fait atteindre je pense qu'on sera dans la merde avant. Magrita c'est pas impossible qu'elle se fasse attaquer par du chaos mais pas par le chaos du nord mais bien par les fantoches. Ici on va essayer de défendre avec Karls. Ici on va monter un mur. Averheim ça serait bien que ça soit au maximum. Ça serait bien. Ouais. Ok donc Balthazar. On peut décider d'aller récupérer ça mais bon on peut laisser aussi faire le chaos et rester tranquillement ici. Alors il faut que je fasse un choix quand même. Lui je le verrai quand il va se faire attaquer. Middle aim. En fait il faudrait que je sois là. Avec Balthazar et avec Karls il faudrait que je sois là. Quitte à perdre ça c'est pas grave. Parce qu'après j'ai Wurtbad. Talabame. Nijing qui est pas forcément très bien protégé encore. Je commande ici. Euh ouais. Oui. Pour unir les provinces. Il me dit en deux tours moi ça me va. Je m'étais pas fait attaquer une ville par une pourriture là. Non ça doit dater d'avant. Et Balthazar. Ouais stratégie. Pour l'instant il reste là le temps que ça se construit. Parce que sinon là je parie qu'il y a un mec et qu'il va me faire chier. Après au pire je peux le raser aussi. 90% de chance d'embuscade. Alors disons que je suis bon en interception. T'as eu le malheur d'être à côté toi. Par contre lui il attendait que ça que je me casse d'ici. Il attendait que ça. Écoutez on va se mettre là à 90% de chance d'embuscade. Si jamais il y a un scaven qui débarque qui se dit je vais aller la choper. Et bah non. Perdu. On lui dira et c'est encore. Ouais ça peut être dangereux. J'ai pas tellement envie de perdre mes unités des fois. On va quand même booster ça parce qu'on n'a pas grand chose à booster. Un petit défense en mêlée pour le répurgateur. Van Helsing. Ici quoi ? Ah rébellion. Une rébellion. Salut Kasey Tony. Salut Moon. Faut appeler Grimgore. Pour faire le petit duel avec Arcaron. Maintenant quand Arcaron il voit Grimgore il est... Non pas lui. Non. Non 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 non. Tout sur lui. Mais il est armé. Non lui. Salut Kira no. Attendez. Je vais écrire un petit truc rapidement. De mon côté sur Discord. C'est un sacrifice que je suis prêt à faire. C'est vrai qu'on rejoue les orques. J'ai toujours pas fait Azag. Je l'ai pas oublié. Mais c'est vrai que... Je mets un peu de temps. Wouah ho 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 ! Mazda Moondi ! Mais qu'est-ce qui... J'avais pas vu ça comme ça. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est bien. Oh. Mais c'est qu'il est bien Mazda Moondi. J'avais pas vu. Mais Mazda Moondi ! Mais il fait... Mais c'est beau hein. Parce que ça veut dire qu'il repousse les fantoches en soi. Bon après c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de faire la conversation avec Mazda Moondi. Parce que bon. Tu comprends pas ce qu'il dit. Et en plus de ça il met une heure à le dire. Donc... Mais... C'est beau hein. De manière générale Arcaon est quand même évalué comme meilleur combattant que Grimgore. Grimgore l'a battu. Après je pense que... Avec Grimgore il y a un peu un effet berserk quoi. C'est que lui... Plus tu lui en mets dans la gueule. Plus il va te leur donner quoi. Ça veut dire qu'il y a une autre armée dans la zone. Ça ça me plaît pas. Oula à mon avis il y a un... Euh... Ouais. Après sur Discord si jamais Kazzetoni il y a Karma qui pose souvent du lore. Euh là par ma barbe qui a repris, qui a fait du lore du coup sur les nains du chaos. C'était cool à savoir. C'était... Ça m'a renseigné pour ma part. Pour savoir comment les nains du chaos sont arrivés. Ah ouais. Il va falloir être prêt à l'encaisser. Hum 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 hum. La nation appelle. Ok visiblement ici... Ouais je crois que ça va déjà être abandonné aussi cette ville. Et celle-ci aussi. Euh... Je pense que c'est une nécessité à la survie de mon empire. Je dirais aux gens quittés avant d'être tués. Et ils en font ce qu'ils veulent. Non. Il me dit que j'y arrive. Il me dit que j'y arrive. Ouais on va pas l'attaquer tout de suite. Parce que lui c'est un coup à m'attaquer là là. À Schwarzafen. Donc j'y tiens à Schwarzafen là. On va protéger le fort. Ouais ça c'est cool. On va monter le mur du château de temple là. Euh... On va voir ici c'est bon. Ok. Donc là tout est ok. Ok. Euh... On va se casser je pense. Par là avant que ça parte en couille. Voilà. On peut les attendre ici. Ouais je peux les attendre ici. Ils peuvent pas m'assauter ça tout de suite. Donc normalement ça va me permettre de tuer quelques armées. Hommes bêtes. Ensuite... Raoul. Non j'ai réussi à faire le mur. Ok cool. Ça c'est plutôt cool. Ce qui veut dire que j'ai... Quand même pas mal de bonhommes pour me défendre. C'est qui ici ? C'est pas quick ici. C'est pas quick. Ok on régène un peu. C'est pas énorme mais c'est déjà bien. On va s'installer là rapidement. Visiblement il est arrivé en courant. Scarogne elle s'est déjà bien refaite. Au calme. Évidemment. Ça change rien. Il y a Free Wind aussi c'est vrai. Je sais pas si j'ai déjà vu de ses vidéos. Mais je sais qu'il fait une cop en ce moment avec Siji. Je sais pas si j'ai déjà vu ses vidéos. C'est probable. Parce que j'ai essayé de me renseigner quand même un peu sur ce que je joue. J'ai bien aimé la petite immobilisation achevée sur notre ami Skaven tout à l'heure. C'est plutôt cool. Je suis pas sûr que la pente leur soit très propice. Pour taper mais... Par contre ici ouais elle est cool. C'est plutôt cool. Et il reste quoi ? Le petit sorcier. Bah lui il a quasiment plus de vie donc on va quand même faire attention à lui. Il est répurgateur. Qui va accuser tous ceux qui approchent. Euh ouais. Oui on peut. On peut on peut. Laissez ses pauvres rats tranquilles. Pardon ? Non. Il m'emmerde à chaque fois à chaque campagne. Toujours là. Toujours faire des petits coups de Trafalgar. Non. Non. Qu'est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis de la fierté. Je me suis de la fierté. Mais pas maintenant ! Prends position ! Prends position ! Vraiment marcher ! Quick dans l'histoire c'est le jeune clan qui est arrivé de nulle part et qui a commencé à montrer à tout le monde qu'il était bien puissant et bien costaud. Je me rappelle de ça pour son lore à lui. C'est un très jeune clan à la base, le clan de Quick. Enfin un très jeune après au niveau, je ne sais pas comment les... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! À plus de speed ! C'est parti ! Entend ! Le Temple de Rubinach ! Sigma, guide à la fête ! Je les ferrai ! À plus de speed ! Nous l'obtenons ! C'est parti ! Curse le foe ! Take aim ! Locus of Hish ! Maintenant ! Sigma parle à travers moi ! Prêt pour la guerre ! Ranged weapons ready ! The Temple of Rubinach ! Weapons strike ! Ça marche pas bien ça ! Ready to smite ! Gagbang ! To battle ! Ready for war ! Grand field jealous ! That's on order ! Moving now ! Raaaaaah ! Conway ! Glory awakes ! Watch out to solve ! Now ! Sauf qu'ils vont abandonner instantanément, normalement. Yes ! Yes, quickly ! Faith is my shield ! Ok, pour l'instant on s'abandonne, c'est bon. Five of Shade Ripper ! Quickly now ! Quick march ! For glory ! Go ! Ready ! Take position ! On va aller poursuivre toute notre vie. Yes sir, quickly ! Allez, on va les envoyer, le prêtre c'est bon. Il est où, le seigneur ? C'est vrai que j'ai plus de nouvelles de lui ! Oh, il les rattrape ! Il les rattrape ! Allez, paf ! Oh, ça c'est cool ça ! Oh, ça c'est cool ça ! Forkmar the Grimm ! Halberdiers ! Fire ! Fire ! Formation ! March ! Get start, quickly ! Charge ! Prepare for combat ! The winds glow hot ! Prepare for combat ! Alors là, ça va faire double, ouais ! Charge plus explosion dans la gueule, ça donne un renvoi direct. Moi je crois qu'on les aura jamais ! Spottez le target ! Ah ouais ? Ah ouais ? Je vais pas 1 ? Oui ? Fatigué ? Ah là là Mon petit chat Installe toi autre part Va bien là Allez si on vire ça de nouveau Hop Ok Et bah du coup y'a plus qu'à attendre le chaos là Est-ce que c'est où les heretiques lurquent ? Je régène full Dans l'idée je régène full On peut se dire ça Ça peut être suffisant Pour attaquer ça Surtout que j'ai l'autre armée qui arrive A double armée Dans l'idée A double armée Je pourrais même déjà me mettre dans votre courrier en fait A moins qu'il y ait une embuscade Et que je le regrette Non c'est bon Alors le capitaine Ouais reste là T'es bien ici Commerce croissance Quoique Je sais pas Salut Gaspi Salut Gaspi Encore une fois Encore une fois ça dépend le seigneur que tu prends Et Skaven quand t'as compris le principe Tu roules sur le monde C'est bon Tu me parles d'ultimate côté Skaven Ska ? D'ailleurs ça a remarché toi de ton côté C'est bon ? Parce que moi du coup hier j'ai joué tranquillement Parfait Parfait J'ai entendu toi maintenant Fais-le D'accord Mon mood est cahier Ah non Ah merde Moi j'ai eu de la chance du coup Est-ce que c'est parce que t'as lancé du coup la campagne trop tôt et que le mec a patché un peu ? Je sais pas L'Ultimate Chaos Alors là du coup Je vais te mettre le plus devant possible Voilà comme ça tu seras bien Salut monsieur Freeze Alors du coup c'est un mode Où tu joues une faction du bien Et tu repousses le chaos Plus les scaven ensemble C'est ça l'idée Alors est-ce que j'ai envie d'attaquer tout de suite Je pense que oui Comme ça au moins c'est rasé On n'en parle plus Ils sont toujours pas fait l'appel Salut C'est quoi tu as besoin de la puissance du Carazan Non On est compte de la puissance Du nain tueur On va Ah cette aléa Volkmar the Grim Cleanse the filth To battle Purge the heretics Huntsman General Covering ground J'ai la flemme de De tout jouer Donc je vais laisser l'IA contrôler Et moi je vais jouer cette armée là Je sais pas si ça me fera des morts de son côté Mais bon Petite flemme Allez c'est parti On s'attaque à Scarogne Ben Très cher Je demandais que ça moi avec Deep Rock S'il y avait des gens qui étaient chauds C'est comme Vermintide 2 Vermintide 2 En vrai S'il y avait des gens chauds Qu'on pouvait se constituer une équipe Je dirais let's go direct Parce que j'aime bien faire des streams Où je fais quand même deux parties Alors on va s'attaquer comment Notre armée elle arrive là J'ai peut-être envie de péter les tours là du coup Comme ça au moins On subira pas trop Voilà Et pendant ce temps là On assiègera ici On se pressera pas pour l'attaque Je demanderais au Tang De commencer à attaquer le truc Mais Ah faut pas oublier Après j'ai la Rex Guard Ah ouais mais la Rex Guard Elle est contrôlée par l'IA Donc non 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 C'est toujours chéant de devoir Allouer une partie des troupes Sur la défense de sa mortierie Contre les scaven Contre les scaven Contre les scaven Ça vous savez ce que ça veut dire ça Le mec va se faire péter C'est bon on le sait déjà Tu vas pas nous la faire Qu'en gros Qu'en gros Qu'en gros Pas de l'armé Qu'en gros Challenge Chats le battlement C'est pour ça que je choisis à 3 km mes emplacements, c'est à cause de ce con Mais super C'est intelligent de sa part ça Oh il va me refaire péter un truc dans la zone Barrez vous, barrez vous, barrez vous, barrez vous, barrez vous Ah c'est pas possible C'est un truc où t'es impuissant face à l'explosion parce que tu sais qu'elle arrivera quoi qu'il arrive Surtout en légendaire Le mec n'abandonnera pas Ou nous si on le claque On sait que l'unité abandonnera probablement très vite Alors que eux non Littéralement pas Allez on s'éloigne du danger s'il vous plaît avant que ça pète Formation march Hellstorm rocket battery Formation march Ok L'Empire est assurée Dans le nom de SIGMAR Très bien Nous sommes prêts Nous sommes prêts By Ulrichs Roth Yes Moving now SIGMAR calls Hellstorm Formation march By Ulrichs Roth Go Yes sir Quickly Get them Formation march By Ulrichs Roth To combat With haste For the emperor For the emperor It shall be It shall be SIGMAR's blue To war Protective soul Il va pleuvoir beaucoup Voilà Go Ouais c'est ça ouais Viens voir là Viens, 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 viens Viens ici Entendu ? Combien Aux Vendements Aux Plus Quatre Descends Gros Tch Viens Fate Allez on part dans la mêlée ici Si j'arrive à amener mes deux Eliobolis ici les gars J'allie mes canons C'est vite fait Allez elle est accusée Est-ce que tu te sens d'avoir l'angle pour shooter là dessus Je vais essayer de les faire tirer en décalé parce que sinon ils vont se concentrer sur la même unité de canon Ce qui ne m'intéresserait pas beaucoup Allez vas-y vas-y Allez tire une fois Non Ça passe pas ? Non apparemment non Allez on respam Ah la rex guard arrive Est-ce que je vais avoir le temps de descendre un canon On est pas sûr Ah ils veulent pas trop aligner Ils ne veulent pas trop aligner là C'est bien dommage Ici c'est bon Donc c'est bien une carte modifiée par GCCM Autant leur mettre le filet Ouais c'est ça Normalement tu détruis un canon automatiquement à chaque tir Ok c'est détruit Salut Robloxer On va voir le malus de climat Ah je sais pas du tout Non regarde je connais pas Sur Vermintide moi je joue le nain Euh nain Et après j'ai J'aime bien le bretonien Donc du coup C'est nain bretonien Du coup ça fait assez tanky Il y a quelques spé quand même que j'aime bien chez Marcus Donc ouais Ça serait Marcus et nain Yo Jordan Mettre à sac Donc on met à sac une fois parce que ça fait toujours du bien On retourne à l'intérieur après Et on rasera au prochain tour Donc j'ai quand même perdu une unité d'albardier Je vois tout ce que ça active là Attendez Carl's t'en es où toi ? Carl's toi t'as fou le T'as fou le ce qu'il faut Toi t'es bientôt là toi ? Ah mais c'est pour ça que j'ai la vision C'est parce que c'est vrai que j'ai un peu un mort vivant avec moi Voilà Comme ça si on peut commencer un peu à améliorer l'armée J'aurais kiffé mettre ces mortiers Mais j'ai pas l'occasion Je pourrais avoir l'occasion avec une toute petite armée En vrai Salut Lonnie Ouais Darktide oui Mais par contre on a le temps On part sur 2021 donc Ah là là Ok donc on va le mettre par là Ici c'est bon On va essayer de monter le mur avant qu'il arrive Mais je crois pas trop Je pourrais lui dire d'attaquer ça Parce qu'il est en guerre Il va peut-être le faire Jamais Croissance on a déjà mis Après si c'est des rébellions Skaven ça va c'est pas très inquiétant Donc je peux mettre ça Avec 26 000 Il y a beaucoup de choses à améliorer Et là par contre Il y a pas mal d'armées à casser Ça c'est encore des petites armées Il y a trois armées Je les éclate Normal Oui c'est vrai Ils étaient 6 000 Mais bon Regardez 426 470 380 Ah mais tant qu'ils sont pas ouf 830 1000 quelque chose Tout va bien La réalité c'est pas vraiment ça C'est le temps Euh ouais J'irai bien dans cette ville du coup Cette fois-ci Et avec lui Je détruirai Cette armée De vampires Et après on va se Aller dans le château Là-bas Donc là on va avoir un mur Tant que lui Il n'est pas détruit Normalement J'ai pas d'inquiétude A avoir sur l'autre Donc c'est cool Non ici on a décidé De l'abandonner Ici on va quand même monter Le truc niveau 5 Euh il me faut 4 Je suis loin de l'avoir Ici rien De bien intéressant Ça ça me permet d'avoir Un sorcier Panboyant Dans la garnison Ce qui renforce pas mal Quand même Les troupes Ouais bah maintenant On va améliorer Enfin voilà Là les Les derniers châteaux Puis on mettra des trucs On peut économiser aussi Vu que ça va raser On pourrait se dire Qu'on économise Je serais peut-être chaud Euh c'est qui qui me Permet d'avoir les mortiers C'est eux hein C'est vrai que ça serait cool Quand même que j'ai Pour l'instant Oh Pour l'instant Oui Ah écoutez Discipliné J'ai 2 disciplinés J'en ai un Niveau 9 On pourrait remettre Griffus ici Mais je sais plus C'était quoi Griffus Grimhammer Je crois Je crois Que c'était ça Je ne sais plus Pourquoi Mais On va lui mettre ça Mais on va surtout Mettre Ça 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 Attendez Je ne suis même pas obligé De lui mettre la marche Tout de suite Le but c'est qu'il n'est pas Qu'il ait attaqué clair Et qu'il booste bien La Les trucs qui vont être avec lui Ouais Ça me va On peut faire une deuxième armée De flagellant Ça me va On va voir ce que ça va donner Face au guerrier du chaos Quand il y a un personnage Qui les booste Maintenez la position Ça serait cool Quelques joueurs d'épée Je pense qu'on dirait quand même Pas non aussi Quelques tireurs Surtout Ou non On va y arriver On va y arriver Tac Ça serait la puissance des tirs Ça va lui montrer la défense là Et ça On l'a rentré à l'intérieur On va lui demander après D'aller chercher tout ce qu'il faut C'est à dire Le mortier On va lui mettre D'autres mortiers On va faire une armée un peu Pas très chère Et peut-être suffisante Pour compléter une garnison En fait Dans l'idée Qu'est-ce que je suis censé lui mettre Encore moi Allez 12 commandements Ouais Oh Raoul 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 La portée pour les chasseurs Ça serait bien Après réduire son coût aussi En soi Bon après on gagne de l'argent En ce moment On va augmenter la portée des chasseurs On a des chasseurs Qui tirent à 179 Ce qui est plutôt correct Avec eux Très correct On va se mettre Entre les deux Et on verra bien Où ils vont Ça fait une heure Ok Salut Carmiel Ça va bien Et toi On va juste regarder On va arrêter l'épisode là-dessus Pour vous voir Ce que fait le chaos Le clan Morse On le craint pas vraiment Je vous avoue Thiemry est en train de le manger Là Avec le nain Bien sûr les deux nains sont en guerre Mais ça c'est une guerre que je ne Donc je ne m'approche pas C'est une guerre entre nains Ça ne m'intéresse pas Avec ses militaires Ouais C'est dommage Je suis sûr qu'ils peuvent se piffrer À un moment Mais ça ne marche pas bien Donc le chaos Qui est extrêmement écrasant On s'est arrivé avec quelques armées On dirait qu'on va rien se faire Attaquer Tu vas regarder vite fait Tiens les objectifs Ouais Ouais Il y a une guerre Intestine On comprend pas trop Mais bon C'est comme ça Non Toujours pas Ces armées aléatoires Qui se forment là Ok Voilà Donc au final Il se passe pas grand chose Si je devais regarder L'objectif court Il faut juste que je contrôle Ces territoires On va dire que j'en ai une partie Et tant que le chaos sera Là Ça va être compliqué D'avoir l'autre partie La Sylvanie orientale Quoi ? Récupérer ? Ah oui Faudrait que je récupère tout Mais bon C'est pas tout de suite Huit colonies J'en ai une Deux Trois Quatre Pour l'instant Parce que je suis en alliance Avec l'autre Miragliano C'est bientôt Scarogne J'ai pas trop envie De la posséder Je vous avoue Tislev Je dirais pas non On malfauss tout ça On verra bien Faut détruire Arcaon Et si je regardais La version longue On m'en demande 17 Cette fois-ci C'est énorme Peut-être que d'ici là Ce nain-là aura bouffé Ce nain-là Ou l'inverse Je ne sais pas On verra bien Et on se fait piller Dans tous les sens Non Ah non Je découvre des embuscades Seulement Du coup Youtube Je vous fais des gros bisous Je vous dis au prochain épisode Probablement à ce tour-là Oh bah là On a quelques chaos ici Quelques chaos là Et des chaos qu'on ne voit pas Des bisous Comme fricаю Au revoir Sous-titrage ST' 501